Dans la cour d'école, les enfants vous crient, Orléans, assassin. Oui, oui. Bien de France, bonsoir. Heureux de vous avoir sur le plateau de Tout le monde en parle. Bonsoir. Bafi n'a pas été trop désagréable tout à l'heure, non ? Non, personne n'est désagréable. Merci. Que vous. Si tu vois là, c'est bien de laisser une place entre vous deux. Je vous donne. Bien, alors Diane de France, princesse d'Orléans, duchesse de Württemberg. Stéphane Bern vous consacre un ouvrage publié chez Flammarion et qui s'intitule Diane de France, la princesse rebelle. En effet. Nous avons avec nous une rebelle. Pardon. Pas la babouche. Bien. Vous êtes née le dimanche de Pâques 1940 au Brésil. Car votre père, le comte de Paris, devant la montée de la guerre, devant la montée des périls, avait envoyé toute la famille au Brésil pour la mettre à l'abri. Voilà. Et vous êtes née à Petropolis exactement, à quelques... À 100 bornes de Rio de Janeiro, c'est ça ? Petropolis, c'est dans la montagne. Oui, c'est ça. C'est un peu le Versailles brésilien. Oui, ça se peut. Il est un peu petit en comparaison du Versailles. Mais j'y suis allée, c'est très beau. C'est très joli. Tout est en rose. Voilà. C'est là qu'habitaient les empereurs du Brésil. Alors, votre mère était là, donc déjà, quand vous êtes arrivés. C'est normal, si elle m'attendait. J'ai l'impression que vous foutez de ma gueule, là. C'est d'habitude, c'est l'inverse. Ah, c'est un petit mot. Vous aussi, mes copains, là. D'habitude, c'est l'inverse. Elle est super sympa. Elle est top. On en a eu des culs de portée, mais elle est pas ennu. Alors, donc, vous naissez à Petropolis, dans le Versailles brésilien. J'espère que mes amis téléspectateurs qui regardent cette émission pour se cultiver, suivent ce que je dis. Ils regardent sur la carte où est... Petropolis, absolument. Alors, quand la guerre commence, votre père s'engage incognito dans la Légion étrangère, sous le nom de Orliac. Oui. Mais il est démobilisé, évidemment, en 1940, quand il y a l'armistice. Il s'installe au Maroc, où il devient l'héritier du trône de France à la mort de son propre père. C'est comme ça que ça se passe, voilà. Alors, à l'époque, la loi d'exil interdit aux familles ayant régné sur la France de vivre en France. Donc, vous êtes en exil, hein, au Maroc. Vous êtes élevée comme une espèce de petite sauvage jaune, on pourrait dire. Je crois que je n'étais pas élevée, je crois que c'était dans moi-même, c'est d'être sauvage jaune. Parce que l'éducation n'a pas été sauvage jaune du tout. On a une éducation très stricte, ce qui est très bien pour plus tard. Mais je crois que c'est mon caractère qui sortait de là, et j'étais intitulée par tous ceux de la famille la sauvage jaune. La sauvage, on me dit un petit peu le vilain petit canard, l'ours mal léché, enfin, on pourrait être... Oui, oui, oui. Ça va aller, ça va aller. Tout doux, tu vas y venir, tout doux. Calme-toi. Voilà. Donc, vous vivez au Maroc, cette prime enfance, ensuite l'Espagne, à Pamplune, et le Portugal, dans la maison de votre père, à la Quinta, voilà. Et là... Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, là, vous entrez en rébellion contre pratiquement la Terre entière, et vous dites, très jeune, personne ne décidera ma place. La couleur de mes pulls. Non, c'est vrai. Non, je dis textuellement à une psy qui était venue me voir, j'ai dit, personne ne décidera à partir d'aujourd'hui ce que je vais faire de ma vie. Et moi, je décide moi-même ce que je vais faire. Et c'est ça qui m'a fait que la psy n'était pas très contente de ce que j'ai dit. Pas très contente, d'ailleurs, tout le monde, à l'époque... J'ai été punie. Ah oui, vous avez été punie. C'était quoi ? On m'a mis dans une notion de... C'est terrible, c'est-à-dire que tellement Diane était rebelle, après le passage chez la psy, effectivement, on l'a mis dans une institution pour handicapés mentaux. Oui ? Oui, bah oui, parce que, si tu veux, à cette époque-là, ça ne rigolait pas une seconde. Ah non ! Toi, tu as fait les collèges de riches, le rosé, les roches, tout ça. Moi, j'en ai fait 6. Tu en as fait 6, mais bon, ce n'était pas des institutions pour handicapés mentaux. Non, non, mais j'ai fréquenté aussi. Moi, ça a été ma chance. Voilà. Et là, vous étiez avec des enfants qui étaient du tout incapables de reconnaître une pomme d'un chat. Oui, oui. Et j'avais beaucoup de peine pour eux. Oui, ils s'étaient battus à coups de bâton. Oui, alors moi, je prenais les coups de bâton pour eux, parce que j'avais trop de peine. Mais une petite fille de 9 ans qui prend des coups de bâton pour les autres, ça dure une, deux semaines. Et après, j'ai dit, moi, je ne veux plus continuer à prendre des coups de bâton. Mais ça me faisait de la peine. Alors, à l'issue de ce séjour dans cette institution pour handicapés mentaux, vous rompez carrément avec votre famille. Vous ne voulez plus les voir. Non, je les vois, mais ça m'était complètement égale. Vous comprenez ? Oui. Étant donné qu'on a un timbre sur nous, on nous décrète imbécile, idiot. Moi, je dis, c'est très bien à partir d'aujourd'hui. Moi, je fais encore plus que je veux. Et à partir de là, vous êtes élevée ? Oui, très bien. Oui, et vous êtes élevée par des domestiques, à partir de là. Ah, ma madeleine, qui était adorable, elle venait du limousin. Je lui chantais la madeleine, alors, ce n'était pas très correct non plus. Elle disait, princesse Diane, on ne fait pas ça. Elle m'a éduquée, elle était adorable. Et j'allais avec les ouvriers dans la ferme. Au fond, je ne fichais rien. Vous êtes élevée par des domestiques. Et en 1950, l'Assemblée nationale abroge la loi d'exil. Vous rentrez en France. Oui, je finis par rentrer. Et là, quand vous allez dans une école française, vous êtes victime, alors là, du passé historique de votre famille. Dans la cour d'école, les enfants vous crient Orléans, assassin. Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors, moi, j'étais furieuse, parce que je me dis, comment est-ce qu'ils peuvent oser dire que mon père est un assassin ? Enfin, on l'a porté, tout ce qui s'est passé des rois de France. Mais je trouve que c'était injuste. C'était injuste. Moi, une fois, j'ai vu un panneau énorme, Orléans, 80 kilomètres, je n'y ai pas cru. Mais ça, c'est plus court que ma vie. Oui, ça chope quand même. C'est quand même des dénonciations tout le temps. Je crois qu'on le traitait d'assassin. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses. L'ancêtre de Diane, Philippe Egalité, a voté la mort de son cousin Louis XVI. Je ne sais pas si toi, tu voterais la mort de ton cousin. Oui, non ? Non, de base, non. De base, non. Voilà. Et ensuite, Louis-Philippe a chassé Charles X, son cousin. Donc, deux fois de suite. Il ne s'entendait pas très bien. D'accord, mais il a chassé du trône. Donc, c'est vrai qu'à l'école, vous tombiez sur des enfants. Vous n'avez rien à voir avec ce truc-là. Oui, mais c'est ce que je disais aux jeunes filles. Je disais arrêtez de dire des bêtises. Pareil, enfin, c'est vrai, mais vous n'avez pas besoin d'attaquer le nom de mon père. Moi, je défendais quand même mon père. Mais vous comprenez quand même que des enfants n'aient pu vous dire ça à l'époque... Je comprends. C'est les parents qui leur ont dit ça, ce n'est pas eux. C'est les parents qui se disaient... Ah, c'est une petite Orléans, vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est un espèce de stupidité, de racisme contre les Orléans. Oui, enfin, voilà. En tous les cas, vous vous êtes fait insulter à l'école. Et qu'est-ce que vous faites à 19 ans ? Vous épousez ? Ah, ben, j'épouse le duc de Württemberg. Et voilà, car... Et je m'en vais. Et voilà. Le problème, c'est que votre frère a dit... Parce que lui, il a aussi épousé une Württemberg. Oui. Votre frère Henri, qui est donc maintenant l'héritier du trône, a dit que c'était des mariages arrangés, tout ça. Oh, tu parles. Non. C'est absolument pas vrai. Ah, bon ? Lui, il était fou amoureux d'Ali, ça, je peux vous le dire. Parce que quand on allait en chemin, il fallait toujours s'arrêter pour téléphoner. À cette époque, il n'y avait pas les mobiles. À qui ? À Ali ? À ma belle-sœur, qui s'appelle Marie-Thérèse. Alors, il téléphonait. Et moi, j'ai dit, mais arrête de téléphoner. Fiche-nous la paix et emmène-nous là où on veut aller. Oui, oui. Donc, en fait, c'est pas vrai. Mais non. Votre mariage n'a pas été arrangé pour réconcilier. Parce que, vous savez bien, quand même, que ça a aidé à la réconciliation franco-allemande. Ah, oui, ça fait un boom. De Gaulle à Denauer, ça leur faisait plaisir de voir que des... Mon mariage a fait un boom, oui. Les aristocrates français, épousés d'aristocrates allemands, c'était bien. Ah, oui, c'était très bien pour la politique. Pour la France et l'Allemagne, pour la paix. Moi, je m'étais légale, mais... Oui, mais vous, non. Vous, c'était par... Ah, vous, les miens, vous. Oui, oui, oui. C'était par amour ? C'était par amour ? Est-ce que, par amour, vous seriez prête à vous habiller en Elton jaune ? En quoi ? Je pense que c'est déjà fait. C'est une autre interview. C'est une autre interview. Alors, il ne faut pas tout mélanger. C'est autre chose, Jacques. Mais pour moi, la vie, c'est levé, mais pas pour les autres. Bien. Alors, 6 enfants. Oui. Oui. Je continue ? Je peux continuer, Laurent ? Alors, le problème, quand même, il faut le dire, c'est que la vie chez les Württemberg, ce n'était pas très, très, très drôle. Ce n'est pas facile à prononcer, déjà. Non, ce n'était pas très drôle, mais avec mon humour, moi, je riais. Oui, vous riez, mais enfin, quand même. Oui. Tiens, il y a quand même un truc, c'est que la nuit de noces, vous arrivez à Zurich, il n'a même pas réservé une chambre d'hôtel, le mec. Franchement. On avait tout oublié. Franchement. Vous étiez obligé de dormir dans un bouge. Oui, oui. Au camping. Mais ça vous a fait rire. C'est là où vous êtes formidables, ça vous a fait rire. Oui. Ça a été fait. La petite idée de vous retrouver dans un boui-boui, ça vous a fait rire. Le lendemain, j'ai retrouvé toute la famille à l'aéroport. Ça a été de nouveau des embrassades. Bon, déjà, tu vois, le mec, il est sûr. Mais vous voyez, ma vie, il y a eu des choses. Ce livre montre que c'est une femme qui a passé par des hauts et des bas terribles, mais à chaque fois, grâce à son humour, elle s'en sort. C'est vrai. Et elle rigole. C'est vrai, c'est le plus important. Des bêtises qu'on me faisait et des mauvaises choses. La nuit de noces, vous en riez. Ah oui, j'en rigueille. Après, ça s'est bien passé. Ça, ça vous regarde pas. C'est une bonne mentalité. D'accord, mais ça s'est bien passé. Il n'y a parlé de... C'est dans le livre. Oui. C'est vous qui l'aventez. Il y a des croquis. Au fusain. Fais par vous ici. Au fusain. Comme dans le Titanic. Bien. Alors après, il y a un épisode un petit peu tragique, sérieusement. C'est le voyage de noces. Donc vous êtes à Rio. Vous rencontrez une diseuse de bonne aventure qui vous tire les cartes et qui vous annonce la mort de votre frère François, qui est mort en héros en Algérie. On s'en souvient tous. Et c'est un petit peu le début du déclin de la famille d'Orléans, on peut le dire. La mort de François, c'est un... La mort de François a été un grand choc pour papa et maman. Nous tous aussi. Moi aussi. C'était mon héros, comme je dis dans le livre. Et là, vous découvrez un petit peu quand même votre père. Vous êtes très déçus par votre père. Par exemple, il avait promis une dot pour vous, il ne l'a pas payé. Ça a dû être dur, ça. On a beau avoir de l'humour. Ça a abîmé la situation de ma belle-famille envers moi avec Normale. Mon père me dit, oh, mais c'est très bien, très bien, très bien. Je te donnerai une dot et puis je n'en ai jamais vu la couleur. Voilà. Il y avait quand même un million de fonds qui avaient été promis par votre père. Non, il avait dit, je te donnerai une date. Ça n'était pas l'interprété. Non, ce qui s'est passé... C'est dans le dossier une date. C'est la famille de Württemberg qui a été obligée de s'appuyer. Tu le dis vachement bien. La famille de Württemberg a été obligée de s'appuyer les frais du mariage et Henri, votre père, n'a rien donné. Donc, vous, quand vous étiez face à cette famille de Württemberg, c'était très compliqué pour vous ? C'était un peu gênant, après. C'était gênant parce qu'on était un peu comme un coucou qui vient dans un nid. Oui, dans le nid des autres. Dans le nid des autres, c'était un peu embêtant. D'ailleurs, il vous mène la vie dure, hein, c'est Württemberg. Ce n'est pas facile pour vous, vous avez des problèmes. Et puis je ne parlais pas la langue. Voilà. Comme bonne française, c'est minimal. Et là, Diane, vous partez. C'est un petit peu la boulette, mais je crois que comme vous en parlez... Après, après, tellement, tellement, tellement d'embêtements. Diane, je crois que vous en parlez dans le livre, donc on peut en parler. Oui. C'est un petit peu... Mais ça, ça va vous réjouir parce que quand vous vous connaissez, vous allez m'attaquer là-dessus. Non, bon, alors nous, vous savez, on n'attaque personne. Non, non, simplement, alors, Laurent, que tu sois au courant. Diane part seule en Espagne. J'ai lu le livre. Non, elle part seule en Espagne. Et elle appelle ça... Et elle appelle ça, c'est congé payé. C'est congé payé. Alors, voilà la phrase. J'ai trouvé le réconfort sur l'épaule compatissante d'homme. Il y a un S ou pas de femme ? Oui, il y a un S. Oh, merde, merde, merde. Fusse-t-il roi, prince ou simple anonyme ? Vous êtes content ? Non, on n'est pas content, non, on n'est pas content. C'est la vie. Mais c'est normal, écoutez. Non, on n'est pas content. Non, 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 non. Non, non, écoutez, c'est tout à fait normal. Mais bien sûr, t'as rien fait de mal. Moi, je ne me réjouis pas de ça. Ah non, parce que vous, vous êtes un pur, alors. Mais oui. Moi, si ma femme faisait ça, j'aurais pas l'attitude de Karl qui a passé l'éponge. Mais il est un Saint-homme, vous voyez ? Non, mais quand vous êtes revenu, Karl a passé l'éponge. Moi, ma femme partirait en congé payé, comme vous dites, avec des rois, des princes, voire de saintes. Il faut bien qu'elle revienne, qu'elle parte pour toujours. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tu passerais l'éponge ? Non, je ne passerais pas l'éponge, non. Si vous l'aimais, oui. Tu sais, il y a plein de trucs que tu ne sais pas, Thierry, moi, quand même. Mais voilà qu'on se parle. Non, honnêtement, vous avez eu de la chance, permettez-moi de vous le dire. J'ai eu de la chance de tomber sur un homme, Karl, qui a une certaine grandeur d'âme. Je l'ai choisi, hein. Vous l'avez bien choisi. Rennes de mec. Alors, bien sûr, il est là, touché, dans le panier, bouge pas. C'est un grand seigneur. Peut-être qu'un jour, vous l'aurez ici. Mais j'espère. Mais c'est dommage qu'ils ne soient pas venus. Ah, ben oui, mais il a plein d'affaires. Et quel couturier, en plus ? Quel quoi ? C'est pas Lagerfeld, c'est Wurtenberg. Je te raconte pas les fiches qu'il a, c'est un désastre. Bon, donc, il passe l'éponge, hein. Alors, en fait, il passe l'éponge, il vous pardonne, sans problème, en combien de temps ? Le pardon était fait en 10 minutes. En 10 minutes ? On va pas se fatiguer, je vois pas pourquoi faire du blabla, blabla. Pourquoi pas faire... C'est formidable. Pourquoi pas faire, je sais pas... Eh ben, moi, je suis arrivée, j'ai dit, écoute, voilà, je reviens. Oui. Eh ben, tout le monde, d'abord, tout le monde... Mais il a pas un peu râlé, il a pas dit, elle était haut, la pomponnette, non ? Non, non, non. Non, je suis revenue, j'ai dit, écoute, je suis là. Tout le monde, tout le monde du château, les enfants, tout le monde n'ont qu'une envie que je revienne, parce qu'il faut voir que, quand je suis partie, les dames doivent le savoir, quand on quitte la maison, ben, c'est le bordel, après, dans la maison, hein ? Tout va à volo. Tout va à volo, oui. C'est la gabgie, la porte ouverte. Oui, alors, moi, ils ont bien vu que, finalement, je faisais quelque chose. Donc, il était assez content, il voulait revenir, finalement. Alors, ils étaient tout contents, tout le monde... Alors, une question, et ça, c'est pas dans le livre, ça, c'est pas dans le livre. Est-ce que vous êtes repartis, ensuite, en congé payé ? Non. Ah, ça, c'est bien. Non. Donc, il vous a pardonné une fois, mais après, vous n'avez plus jamais fait d'écart, Diane. Non. Bon, d'accord, OK, c'est bon. OK, c'est bon. Pas mal, t'as... Oui, mais de toute façon, elle était qu'avec des épaules, c'était pas... Oui, 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 des épaules, oui, t'as raison, des épaules. Il y avait un peu de vide, après... Des épaules, des épaules compatissantes. Oh, c'est pas grave. Au même titre que sucer n'est peut-être pas trompé, une épaule, on peut dire que c'est pas grave, une épaule. Ça, vous l'avez déjà... Alors, une épaule, pour combien de personnes, par exemple ? Une épaule, il faut avoir un bandeau, hein. Une épaule avec des gousses d'ail, dedans, oui. Ah, oui, alors, c'est une épaule avec des gousses, là, c'est pas la même boîte. Parlons, parlons de ça. Ah, bah oui, parlez-en. C'est quoi, alors, Christian ? Non, mais une belle épaule d'agneau. Ah, ça, c'est bon ! Tu mets quoi ? Tu mets des patates, tu mets des... Ah, non, 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 mais moi, je fais tout simple. Épaules d'agneau. Est-ce que tu l'avis en gousse d'ail ? Gousse d'ail en chemise. En chemise, voilà. C'est-à-dire, tu vois, un peu pâteux, comme ça, excuse-moi. C'est bon. C'est bon. Et patates avec la peau. Bien sûr, toujours avec la peau, c'est ridicule. Pardon. Bien. Donc, voilà, donc là, Laurent, tu suis l'avis de... On va faire un bouquin ensemble, là, parce que ça serait drôle. Les recettes de Tarzan. Il va pas falloir qu'ils les appliquent toutes, parce qu'ils vont avoir des surprises. Mais des bonnes, souvent. Non, non, mais des choses simples. Diane. Pardon. Oui. Revenons à Diane. Bah, Diane, c'est réglé, donc elle est revenue. J'ai mis la cuisine. J'adore ça. Bon, attends, on va parler un peu cuisine. C'est quoi, vous... Ah, je suis très gourmande. Tu cuisines, Diane, tu cuisines ? Non, moi, je cuisine pas, parce que... Jamais ? J'ai trouvé le truc... Bah, non, elle a 200 personnes pour cuisiner. T'as jamais fait un plat dans ta vie ? Non, parce que mon truc à moi était de commencer mon ménage en cuisinant très mal. Comme ça, au moins, tout le monde disait, il faut avoir une cuisinière. Ah oui, c'est pas idiot, ça. Parce qu'il y a toujours une cuisinière, mais moi, je vais leur dire comment faire les choses. Mais je veux pas passer la journée à la cuisine. Voilà, inspecteur des travaux fini. Oui. Mais touche pas. Bien sûr, tant qu'il y a des gens pour le faire, on va pas se faire chier. Ouais, non, mais moi, j'aime cuisiner, c'est tout. Non, moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. J'aime cuisiner. Moi, j'aime bien manger. Et où tu voyages, par exemple, tu adaptes des... Tu vas aller manger. Après l'émission, vous voulez quand on est dîné, tous les deux ? Après, on va aller manger. On va manger après ? Oui, d'accord. Sur l'épaule ? Ah, non ! Mais quand j'ai payé... Tout ça, ça lit. Bon, alors, allons-y. Il y a des recettes québécoises que t'as apprises ? Il y a des recettes québécoises... Là-bas, c'est très encore. Ils sont en sucre et salle. C'est Sophie et le culpardant. Bien. Alors, donc, on est... Là, vous savez où on en est ? Oui. Donc, Carl, pardonne. Cuisine pour tous. Voilà. D'ailleurs, je tiens à te dire, excuse-moi. Oui. Les sandwiches que vous avez amenés dans la chambre, là, ils sont géniaux. Ah, bravo, Legoy. Ah, oui ! Ben alors, mais... Legoy a fait un effort, c'est bien. Très bon. Très bon. Tu l'as dit dans la chambre, hein. Non, quoi, dans la loge. Je suis dit qu'il baisse, il croit que c'est une chambre, c'est bon. Alors, allons-y. Donc, alors là, attendez... Et les sandwiches, ils avaient des prénoms. Et ça plaît ? Bon, merci. Bien. Alors, là, là... C'est le drame. Oui. Oui, comment tu le sais ? Parce que tu l'as bien introduit. Là, là, commencent les querelles entre vos parents. Les quenelles ? Ah, oui, il va... Il va... Non, les querelles. Non, pour te donner un exemple, Laurent, pour te donner un exemple de querelles. Personne. Faut te donner... Faut te donner... Laurent. On a déjà trois plats pour le bouquin. Le poulet... Je vais le faire. Laurent. Ah, oui, attends, parlons de poulet. Il y a un poulet extraordinaire. Excuse-moi, très rapidement. Il s'appelle... Pardon. Non, pardon. Ça s'appelle poulet sodomie. Et alors ? Alors, non, je vais vous dire un truc. C'est pas du tout... Certains connaissent ici. Non, c'est pas des trucs de cochons. Non, 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 non. C'est un truc de poulet. Tu mets une bouteille de bière vide. Tu mets de l'eau dedans. Tu mets ça dans le truc du poulet. Ça s'appelle sodomie. Tu sais où tu le mets, quoi. Tu poses le poulet dessus. Tu mets le poulet dans le four. Et ? L'eau sort de la bouteille comme vapeur. La bière. Et imbibe, imbibe... Non, il n'y a plus de bière. La bouteille, elle est vide de bière. C'est une bouteille... Ce que tu veux. Une bouteille en verre. Et l'eau imbibe toute la chair du poulet. C'est extraordinaire. Je te rappelle que le poulet est mineur. Et ça tend sur le coup de la loi. C'est un poulet de 23 jours. C'est un poulet de Brest, dit-il. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça avec un poulet de 23 jours. C'est un poulet de Brest. C'est pas certain. Viens, regarde. Il est amoureux. C'est un nouveau truc, Diane. Dans l'émission, régulièrement, on se fait des bisous pour se rassurer. Voilà, ça rassure. C'est du bien. Merci. Il était bien, le Ricard, de la semaine dernière, à ta vue. Ça a laissé des traces. Oui, il faut partager ces moments. C'est des moments importants. Revenir à l'essentiel. Oui. Alors, là commencent les querelles. C'est trop con, tiens. On met la langue. Allez, on tente la langue. Allez, on tente. Non. Là. Josiane. Là commencent les querelles, donc, entre vos parents. Alors, pour te donner un exemple des querelles entre les parents de Diane, donc, entre le comte de Paris et sa femme, hein, quand votre père a un accident cardiaque, votre mère dit, pof, tu nous gâcheras toujours nos vacances. Sympa. Mais qui... Mais elle avait déjà préparé une pièce mortuaire au cas où il meurt. Non, mais sérieux, c'est incroyable. Non, moi, j'étais la première à courir près de papa, parce qu'il me demandait que je vienne. Jusqu'au moment, Laurent. Et là, on est en terrain de connaissance, parce qu'on a déjà beaucoup parlé dans cette émission avec deux de vos frères, donc, vous voyez, déjà, votre père se fait mettre le grappin dessus par Mme Frizz, donc, Monique, hein, Et vous dites, dans votre livre, tu sais, c'est l'infirmière avec qui il vivait à Chantilly, le papa de Diane, le comte de Paris, donc, il vivait avec cette infirmière. Il écoutait la valise RTL pendant qu'elle passait la serpillère. Enfin, on a déjà beaucoup parlé de la scène. Et vous, vous avez une phrase qui est un petit peu terrible pour Mme Frizz, qui est une infirmière qui soulageait les messieurs fortunés et pas seulement de leur douleur. Ben oui, ben, c'est tout à fait vrai. Oui, non, mais c'est quand même explicite, quoi, je veux dire. Là, c'est explicite lyrics. Très bonne voie qui arrive. Explique-moi, parce que moi, non, je ne comprends pas. Elle soulageait peut-être le portefeuille, il était trop lourd. Ah, je n'ai pas pensé à ça. Les bourses. Tu pensais aux bourses. Je pensais aux bourses. C'est un peu pareil. Voilà, il l'a dit. Voilà. Eh oui. Enfin, voilà. Alors, ce qu'il faut dire maintenant pour régler l'affaire, c'est qu'effectivement... On n'en parle plus après. Après, c'est fini. Mais c'est vrai qu'il y a 50 ans, la fortune des Orléans, il y a 50 ans, quand ils sont revenus d'exil, qui sont installés à Louve-Sienne, la fortune des Orléans était de 1 milliard de nouveaux francs. Tu imagines, à l'époque, il y a 50 ans, 1 milliard. Moi, je ne savais même pas ça. 1 000 milliards de centimes. C'était quoi ? Il y avait des forêts, justement. Des forêts. Des forêts en nom massif. Des forêts. Des forêts. Il y avait des forêts. La quiroc. Non, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que la fortune des Orléans est d'à peu près 70 millions de francs. Ah non. Moi, de toute manière, ça ne m'intéresse pas. J'ai mon mari qui s'occupe de moi et moi, je ne m'occupe pas tout. Qui est déjà blindé, donc ça. Ah, attends. Mais je n'ai pas besoin. Mais les Württemberg, c'est une famille exceptionnelle en Allemagne. Non, non, pas tellement. On a beaucoup brodé dessus. Bon, mon mari travaille comme un dingue pour essayer de maintenir ça. Voilà. Bon, et là, donc, vous, vous vous êtes évadé un petit peu de cet univers à travers la peinture et la sculpture. Il ne faut pas oublier aussi que j'étais gravement malade. Oui. Ça, c'est le livre aussi. Vous avez vu que je n'en ai pas parlé. Vous n'en avez pas parlé. C'est pourtant très important. Oui, mais j'étais discret. J'étais discret là-dessus. Pour beaucoup de personnes qui souffrent peut-être maintenant et qui sont peut-être dans les hôpitaux et qui sont à deux doigts de la mort, comme moi, je l'ai été. Et je crois que ça, c'est une souffrance que je ne souhaite à personne. Et je ne souhaite à personne de passer dans tous ces moments où j'ai su que j'allais mourir. Oui. 27 ans, on vous annonce que vous n'avez plus que deux ans de vie. C'est comme si on vous lançait dans un avion avec un parachute et que vous n'avez pas de parachute. Alors, vous tombez en chute libre et vous vous demandez où est-ce que je tombe, où est-ce que je tombe. Puis, tout d'un coup, c'est une force de volonté de dire je reprends tout en main et je remonte les marches. Ce que disait Christophe tout à l'heure au sujet de Sophie Desmarais, c'est-à-dire quand on a frôlé la mort, on apprécie plus la vie. Oui, on aime la vie. Ça vous fait quoi, Diane de France, de voir qu'aujourd'hui, les châteaux servent à tourner la Star Academy ou des climes de cul. Bon, eh bien, c'est une époque qui est évolue et qui est finie. Oui, vous en prenez votre partie, quoi. Oui, c'est une époque. Et ça vous fait quoi de voir que Stéphanie de Monaco épouse un acrobate portugais, par exemple ? Ça, c'est son problème. Non, mais ça vous choque ? Vous êtes choquée ? Parce que vous, vous avez épousé un Württemberg, quand même. Oui, mais... Qu'est-ce qui te choque ? C'est le côté acrobate ou portugais ? Non, le gouvernement portugais a démenti, hein, c'est pour te dire à quel point c'est grave. C'est pas le mariage ? Oui, oui, le gouvernement portugais a dit qu'il n'était pas portugais, oui. Ça vous fait quoi, par exemple, de voir que Jérôme Leroy est obligé de jouer à Guingong ? Que qui ? Que le roi ? Laissez tomber. Et que le futur roi d'Italie épouse une roturière, ça vous fait quoi ? Oh, ben, ça fait bizarre, quand même. Ah, quand même. Et les princes de lue, ça te choque pas, toi ? Les princes de lue, là. Bien, alors, le bouquin s'appelle Diane de France, princesse rebelle, et on va voir si vous êtes une vraie rebelle. Interview rebelle ! Interview rebelle, Laurent. Diane de France, est-ce que vous avez déjà dit des gros mots ? Oh, oui, mais pas trop en public. Oui. Vous avez déjà dit des gros mots ? Ah, oui, oui. Genre quoi, zut, des trucs comme ça, non ? Fiches trop bleues. Fiches trop bleues, non ? Non. Saint-Père-l'Hippopette. Ah, oui, Saint-Père-l'Hippopette. Saint-Père-l'Hippopette, oui. Diane de France, est-ce que vous avez déjà porté un jean ? Voir si vous êtes rebelle. Oui. Est-ce que vous avez déjà fêté le 14 juillet ? Pas souvent. Pas souvent. C'est arrivé. C'est quand même nous qui l'avons provoqué le 14 juillet. Ah, oui, c'est les Orléans, oui. Mais alors... Est-ce que vous avez déjà fait piercer le nombril ? Non. Vous n'êtes pas rebelle, alors ? C'est quoi, ça ? Non, mais rebelle, ça ne veut pas dire vulgaire. Ah, bien, bonne réponse. Bravo. Ça fait des années que je te dis ça. Des années. Bravo, Diane. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour sans désir de procréer ? Non. Non. Maintenant, 6 enfants. Oui. Et il a fait l'amour 6 fois. Je crois que le compte est bon. Oui, c'est pas mal. Les lettres ? Ah, Est-ce que vous avez déjà mis les coudes sur la table ? D ? Là, là, là. Ah, je vois les coudes. Oui, oui, oui. Ouh là, rebelle, rebelle. Et quand vous mangez ? Non, quand je mange, non. Est-ce que vous avez déjà embrassé une personne de votre sexe ? Non. Diane ? Non, 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 non. Est-ce que vous avez déjà embrassé votre sexe ? C'est bien. C'est pas un long cours. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Pour être sûr de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?